Il est toujours difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir, dit l'adage populaire. C'est malheureusement ce que le peuple togolais vit depuis plusieurs décennies sous une dictature entretenue et protégée par des officiers de l'armée, prêts à ordonner des massacres de tout genre. Ces officiers, aveuglés par une certaine fidélité à un système qui détruit le peuple et conduit le pays dans un gouffre, font semblant d'ignorer les règles élémentaires que les togolais se sont données pour un bon vivre ensemble et l'enracinement des principes démocratiques. Du coup, on a l'impression d'être dans une jungle où les plus forts dominent les faibles. Au Togo, certaines préfectures sont dirigées par des militaires. Ces préfets militaires, sciemment installés dans ces localités par le régime de Fort Gnassimbe pour lui garantir sa survie et son instinct de conservation du pouvoir, deviennent des colons dans ces préfectures qu'ils gèrent comme une épicerie familiale. Visiblement, ils ont droit de vie et de mort sur les gouvernés contre qui ils n'hésitent pas à lâcher des hommes en uniforme. Depuis le déclenchement de la vague de contestation contre le régime RPT-Unir le 19 août 2017, ces préfets militaires sont entrés en transe. Tout porte à croire qu'ils sont en guerre contre leurs administrés devenus à leurs yeux des ennemis à abattre. Tout cela parce qu'ils veulent protéger un régime cinquantenaire qui n'a plus rien à prouver au peuple togolais en quête de liberté, de bonne gouvernance, des états de droit, de démocratie et des alternances. Des principes contre lesquels le système est réfractaire. Général Yark d'Ameham, le dieu dès l'interdiction des manifestations à l'homme et ailleurs. Plusieurs plaintes sont déposées contre lui par les togolais de la diaspora pour l'exécution de ces menaces lors des manifestations de la coalition de l'opposition en septembre dernier. On lui connaît dès ailleurs cette fidélité à Fort Gnassimbe qui le pousse à organiser des chasses à l'homme contre les manifestations de l'opposition. Mais il a franchi le Rubicon au mois d'août 2017. S'il est sans tête, ce n'est pas à l'autorité de reculer. Si aujourd'hui le gouvernement dit qu'on les laisse faire et demain des autres partis aussi décident, on fait quoi ? Cela nous amène où ? C'est quoi le PNPR ? Il y avait des partis politiques avant le PNP et nous savons ce qu'ils ont en tête, mais ça ne passera pas dans ce pays. On va les disperser au point de rassemblement d'une façon propre, adviendra, si que, que pourra, avait menacé le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Yark d'Ameham à l'époque. Malheureusement, il a mis cette menace à exécution et est inutile de revenir sur le bilan de cette répression qui a révolté plus d'un et amené la diaspora à déposer des plaintes contre le ministre. Et depuis, par des interprétations alambiques et de la loi sur les manifestations publiques, Yark d'Ameham et son collègue Peyado Abouk Pessy continuent d'interdire à tout va les manifestations de la Coalition des et l'Opposition et des organisations de la société civile. On se rappelle encore la séquestration des leaders de la Coalition des quatorze parties et l'opposition au siège de la Convention démocratique des peuples africains, GPA, A.A.N. ou Copé, Lomé, avec en toile de fond la course poursuite lancée contre ces mêmes leaders dans les rues de Lomé avec comme conséquence le saccage de leurs véhicules par des tirs des forces de sécurité et de défense. Plusieurs fois, les manifestations du Front Citoyen Togo Debout, FCTD, ont été interdites. Les premiers responsables de ce mouvement ont déjà été interpellés par le Service Central de Recherche et des Investigations Criminelles, SCRIC, de la Gendarmerie Nationale. Le dernier fait des armes date du mardi 29 mai 2018 où la conférence de presse de l'Association pour la Promotion de l'État de droit, APED, prévue au Centre des Éducations Sociales pour l'Apostolat des Laïcs, Ce salle, situé au sein de l'Église catholique paroisse Saint-Martyr des Lougandas de Tokoïn Séminaire, a été interdite. C'était avec étonnement que les personnes venues participer à la conférence, ont vu débarquer les gendarmes qui disaient avoir reçu l'ordre de ne pas laisser se tenir et l'événement. Bien que ce ne fût une manifestation publique, des mains noires ont lâché des éléments aux trousses des organisateurs, parce que la déclaration qui laisse apprêter à rendre publique n'avantage pas leur bienfaiteur Fort Gnassin B. Les avocats de Jovi Ghali, Zeha Javon et Yaovi Degli ont eu droit au protocole particulier prévu par les gardiens du Temple RPT baroblique unir à tous ceux qui contestent le pouvoir du Prince. Et l'empêchement de la conférence de presse mardi dernier au SESAL montre bien la logique du régime, même si Arc d'Ameham, sur Phi, a tenté de se justifier. Puisque vingt-quatre heures après, un autre officier Slajou à quelques kilomètres de Lomé, dans le Tkaoudjou. Col. Montpion Matindou, le préfet colon de Tkaoudjou. Voilà un préfet militaire qui fait parler de lui ces derniers jours, parce que pour lui, les responsables des partis de l'opposition et n'ont pas le droit de traverser ou organiser des activités dans la préfecture de Tkaoudjou. Il interdit au chef de file de l'opposition, président de l'Alliance Nationale pour le Changement, en, Jean-Pierre Fabre et sa délégation de rendre visite à Sokodé, à une famille victime des exactions commises par ses propres éléments. Pour ce faire, le colonel Montpion a fait appel à son talent d'opposer les partis politiques entre eux, avec des allégations mensongères, comme le soulignent un communiqué de la Fédération de Haïland dans la localité. Vous m'avez appelé ce matin dans votre bureau en présence de vos collaborateurs. Au cours de cette rencontre, vous avez bien voulu me notifier votre volonté manifeste d'empêcher toute circulation du chef de file de l'opposition dans la ville, y compris la visite du Kfou dans la maison mortuaire de notre regretté Abdou Karim décédé à la suite du traitement inhumain et dégradant infligé par les forces de l'Ordre lors des dernières manifestations organisées par la C-14, adresse Keryan Saïdou, secrétaire fédéral d'Elan, Tkaoudjou, au préfet col. Mon pion matin doux. Et la correspondance de poursuivre, d'abord, je tiens à vous rappeler qu'une telle décision doit être notifiée par écrit, puisqu'un de vos collaborateurs a dit que nous sommes dans une République afin de nous permettre de faire prévaloir le droit. Informer, les responsables du parti, en l'occurrence le secrétaire général adjoint tient à vous faire savoir que vos allégations mensongères et non fondées selon lesquelles les problèmes entre l'Elan et le PNP dont les membres détiennent encore les armes à saut coder et ne permettent pas de garantir la sécurité de Jean-Pierre Fabre dans la ville de Sokodé sont de nature à créer la division, et qu'il n'en est absolument rien. Elle n'en rejette catégoriquement votre position et elle n'entend pas se laisser divertir par des comportements rétrogrades et antirépublicains dont vous avez fait montre. Pour une République, c'est bien dommage qu'un préfet puisse invoquer ses arguments pour interdire le passage d'une délégation de partis de l'Opposition dans sa préfecture. Et c'est malheureusement le cas dans plusieurs autres partis du pays comme à Cara. Colonel Didier Bacali, le conquérant de la République autonome de Cara. Cara est devenu au jour 8 une cité interdite aux partis politiques de l'Opposition et autres associations des droits de l'homme, où règne en conquérant et l'ancien garde du corps de Fort Gnassimbe, infidèle parmi les fidèles. Même les réunions des étudiants sont interdites. Plusieurs de ses apprenants ont déjà goûté aux affres de la prison civile de Cara sous ce préfet colonel. En juillet 2017, les responsables du parti des Togolais étaient sidérés par le comportement de ce préfet que leur a interdit une formation de leurs militants dans la ville de Cara. Il y a un détachement de gendarmerie qui est venu signifier aux gérants de nous interdire la salle. Ils disent qu'ils ont reçu l'ordre du préfet de la ville de Cara. J'ai expliqué aux gendarmes qu'étant sous un régime des informations, nous avons respecté toutes les dispositions de la loi Bojona. Nous avons envoyé une lettre d'information au ministère de et l'administration territoriale avec des ampliations au préfet, avec des charges au président de la délégation spéciale de la ville de Cara, à la gendarmerie nationale, à la police, au juge et à l'évêque de Cara, expliquait le délégué national aux affaires intérieures du parti des Togolais, à Takpa Magna Imdewa. Le même accueil a été réservé au secrétaire national du Pacte Socialiste pour le Renouveau, PSR, commis au Holou qui a prévu une séance de formation des jeunes de la ville. Mais elle n'a pu se tenir. Le désir du préfet-colonel a été respecté. Il en est de même pour et l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral, à Dodi, qui a vu une de ses réunions interdites à Cara il y a quelques jours. Le colonel Bakali, à en croire de nombreux témoignages dans la région, est une terreur que les populations n'osent pas défier. Plusieurs informations font étader une milice qui l'aurait mise en place pour commettre des basses besognes dans la préfecture et ses environs. Ces trois mousquetaires, en plus des autres qui font parler d'eux également dans des forfaitures inimaginables, assurent à Fort Gnassim et un pouvoir avis que seule la détermination et la mobilisation du peuple togolais peuvent anéantir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !